Musique Le Kororsberg, une région du nord de l'Alsace densément peuplée au début du Moyen-Âge. Nous sommes à Odratsheim, où la construction d'un lotissement d'habitation nécessite l'intervention d'une équipe du pôle d'archéologie interdépartementale Rénan pendant 4 mois. Depuis le début du XXe siècle, une nécropole mérovingienne est connue, mais n'a jamais vraiment été étudiée. Le diagnostic réalisé par l'INRAP a confirmé la présence de sépultures sur toute la superficie du terrain. Nous sommes au VIe et VIIe siècle, au début du Moyen-Âge. Les nécropoles se développent en périphérie des quartiers d'habitation, comptant parfois plusieurs centaines de tombes. Sur ce terrain de 5000 mètres carrés environ, près de 130 sépultures ont été découvertes, et les limites de la nécropole n'ont pas été atteintes. Les tombes suivent des rangées plus ou moins régulières, orientées globalement selon un axe est-ouest. Pour les trouver, il faut parfois creuser à près de 1,50 m de profondeur. On observe trois types plus ou moins élaborés. Le plus simple, un cercueil dans une fosse étroite classit si peu de traces dans le sol. Pour ces fosses plus grandes, on parle de chambres funéraires. Coffrées de planches de bois, elles accueillent souvent un cercueil. Ces imposants coffres engrais sont typiques des régions proches des Vosges au VIIe siècle. Parfois, ils sont réutilisés. Les os du premier défunt sont déplacés pour laisser la place au second. À quoi ressemblait cette nécropole à l'époque ? Impossible aujourd'hui de le dire. Des fossés circulaires entourent certaines tombes. Ils sont peut-être l'indice de la présence d'un tumulus, une masse de terre distinguant la tombe dans le paysage. Jusqu'au VIIe siècle, des objets accompagnent les morts, variant selon le sexe et le statut social. Certains hommes sont enterrés avec leurs armes, comme des épées ou des boucliers, des lances ou des couteaux. On appelle Scramasax, c'est long couteau à un seul tranchant. Les archéologues retrouvent aussi le contenu de petits sacs des aumônières, dont le cuir ou le bois a disparu. On y rangeait des pièces de monnaie, silex ou briquets. Les femmes sont généralement enterrées avec leurs bijoux. Des fibules sont parfois épinglées aux étoffes. De petits objets pendent à des liens accrochés à leur ceinture, comme cette grosse perle de verre. De la vaisselle en céramique ou en verre est parfois accompagnée d'offrandes alimentaires, du poulet ou des oeufs par exemple. Tous ces objets recèlent de nombreuses informations pour dater les sépultures et comprendre l'évolution de la nécropole. Les restauratrices du patrimoine travaillent le plus souvent dans un laboratoire. Elles n'interviennent sur le terrain que pour prélever des objets particulièrement fragiles. Une fois l'objet dégagé à la truelle, plusieurs feuilles de papier peint sont appliquées et humidifiées pour en épouser les formes. On pose des bandes de gaz recouvertes de cire fondue, puis des bandes de plâtre. Cette technique permet de préserver l'objet au maximum pour l'emmener en laboratoire où il sera fouillé et consolidé. Dès l'époque mérovingienne, ces tombes richement dotées suscitent la convoitise. Des pillages ont lieu, parfois peu après l'enterrement. Profanation symbolique ou simple vol ? Les chercheurs s'interrogent et l'interprétation n'est pas toujours simple. Sur le terrain, cette pratique laisse des traces. Ici, le bas des jambes est intact, alors que le reste du corps a été déplacé. Pour les archéologues, la fouille est le début de l'étude du site. Les informations et les objets recueillis seront étudiés par des spécialistes de chaque matériau. Un anthropologue déterminera le sexe et l'âge de chaque individu. A travers l'étude des nécropoles, les chercheurs observent les pratiques funéraires et les influences qui marquent l'Alsace au VIe et VIIe siècle. Les résultats permettront peut-être d'en savoir plus sur ces hommes et sur le processus de christianisation mal connu pour cette période en Alsace. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501